Bienvenue à cette capsule sur l'acquisition du vocabulaire. Nous allons vivre une petite mise en situation. Arrêtez la vidéo et prenez une minute pour lire le texte. Avez-vous bien compris ce que vous avez lu? Sinon, qu'est-ce qui a nuit à votre compréhension? C'était sûrement le vocabulaire que vous ne connaissiez pas. Expliquer le vocabulaire aux élèves avant la lecture peut les aider à mieux comprendre le texte, mais ça ne leur donne ni le temps, ni l'exposition, ni les expériences nécessaires avec ces mots afin de leur permettre de les intégrer dans leur vocabulaire réceptif ou expressif. C'est un peu ce que nous faisons lorsque nous envoyons les élèves à la maison avec les mots de la semaine. On peut bien leur demander de les recopier cinq fois, de les utiliser dans une phrase, mais ceci n'est pas assez. L'acquisition du vocabulaire est un processus. Le réceptif se développe avant l'expressif. On comprend un mot avant de pouvoir l'utiliser. Les élèves ont besoin de plusieurs expériences avec un mot avant de pouvoir l'intégrer dans leur vocabulaire expressif. Ils doivent le voir et l'utiliser dans plusieurs contextes. Dans cette capsule, nous allons explorer les six étapes de l'acquisition du vocabulaire académique tel que conçu par les chercheurs Marzano et Pickering. Voici un schéma des six étapes. Nous allons voir chaque étape en profondeur. La première étape, c'est de définir le mot. Amener les élèves à définir le terme, à faire appel à ses connaissances antérieures ou à sa langue maternelle et à évaluer son niveau de compréhension. Cette étape est d'une importance primordiale, mais elle ne suffit pas. Voici un exemple d'une activité que vous pouvez faire pour travailler les définitions. C'est la création d'un dictionnaire personnel. Dans cet exemple, nous avons utilisé OneNote de Microsoft Office 365 afin de créer un dictionnaire numérique. Une autre activité qui intègre la technologie, c'est d'utiliser les codes QR. On peut demander aux élèves de créer des codes QR qui mènent à la définition du mot. Ces codes pourraient être affichés sur le mur de mots. La deuxième étape, c'est reformuler. Il faut demander aux élèves de reformuler dans leurs propres mots ou dans leur langue maternelle la définition du terme afin d'y associer des mots connus et de donner un exemple de son usage. Une activité qui permet aux élèves de reformuler, c'est le modèle de Freyer. Dans ce modèle, l'élève fait un dessin pour représenter le mot, décrit ses caractéristiques, donne un exemple de ce que ça veut dire dans sa vie et un contre-exemple, c'est-à-dire ce que ce n'est pas. Un jeu qui efforce les joueurs de reformuler, c'est le jeu de tabou. Puisque certains mots sont interdits, l'élève n'a pas de choix que d'utiliser d'autres mots que ceux que l'on trouve dans la définition originale. Étape numéro 3, c'est construire et associer. On demande aux élèves de construire une représentation visuelle afin de l'associer à ce mot. Un exemple serait le mur de mots illustré où c'est l'élève qui fait un petit dessin pour représenter chaque mot. Ou bien utiliser le dessin pour se rappeler de l'orthographe et du sens des mots difficiles. Étape numéro 4, c'est classer et relier. Dans cette étape, l'élève construit sur ses connaissances antérieures. Il les classe et les relie à des concepts déjà connus afin d'approfondir la compréhension de ceux-ci. Dans le tableau de comparaison, l'élève inscrit la définition et les caractéristiques uniques de deux concepts qui se ressemblent. De manière générale, la carte conceptuelle est une représentation d'un ensemble de concepts reliés sémantiquement entre eux. Les concepts sont connectés par des lignes fléchées auxquelles sont accolées des mots. La relation entre les concepts s'appuie sur des termes exprimant celles-ci, mène à, prévient que, favorise, etc. La matrice sémantique sert à comparer plusieurs mots entre eux en tenant compte de la même caractéristique et à faire entrer ensuite les résultats de ces comparaisons dans une matrice. Étape numéro 5, c'est utiliser les nouveaux mots. Une façon de les utiliser, c'est de demander aux élèves de composer des phrases avec les mots. Ce sont des mots qui proviennent de textes que les élèves vont lire. Voici un exemple. Si je vous dis que les mots sombres, sapin, marque, branche, vent, noir, lutin, nuage, frisson, se trouveront dans le texte que nous allons lire, de quel genre pensez-vous qu'il s'agit? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce texte? Ces prédictions aident l'élève à comprendre le texte. Lorsque nous demandons aux élèves de démontrer leur compréhension d'un texte lu, ils vont certainement se servir des mots qui proviennent du texte. Par exemple, je peux leur demander de raconter l'histoire en créant un court senet. Ils peuvent faire une entrevue dans laquelle un élève joue le rôle d'un personnage dans le cas d'un texte narratif ou d'un expert dans le cas d'un texte informatif et que l'autre lui pose des questions. Ils peuvent faire un diagramme qui explique les concepts dans le texte ou le schéma narratif. Ils peuvent également créer des quiz pour leur père sur papier ou en se servant de la technologie. Finalement, les élèves doivent pouvoir s'amuser avec les mots. Nous savons tous que nous avons maîtrisé une langue lorsque nous pouvons comprendre et faire des blagues et des jeux de mots. Les élèves peuvent s'amuser avec des expressions idiomatiques, des jeux de rébus, des expressions imagées, etc. Dans le jeu l'impro sur trois mots, les participants choisissent un mot dans chaque catégorie et doivent faire une impro qui inclut les trois mots choisis. Lorsque les élèves auront fait le transfert des mots nouveaux vers la mémoire du travail, ils seront capables de les utiliser de façon spontanée. Ils se serviront de ces mots dans le contexte de parler du concept à l'étude ou du texte lu, mais ils s'en serviront aussi dans d'autres contextes. Par exemple, dans une classe de troisième année, les élèves avaient lu « Le gros ours grognon ». Après avoir travaillé le vocabulaire et l'avoir réinvesti dans plusieurs activités reliées aux livres dans leurs cours de français, ils s'en sont servis au gymnase lorsque leurs enseignants leur avaient demandé de nommer des mouvements de danse et pop. Les élèves appelaient le geste avec les bras croisés « Le gros gnon ». Si vous cherchez plus d'informations sur l'acquisition du vocabulaire, consultez les liens suivants. Merci. 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 Merci.